L'information près de chez vous, le 12-13, Agathe Petit. Bonjour et bienvenue dans le 12-13, la transition numérique, véritable casse-tête pour bon nombre de particuliers, mais aussi et surtout d'entreprises. Pourtant, aujourd'hui, impossible de se développer sans Internet ou les réseaux sociaux. Et dans ce domaine, la France est davantage connue pour son aptitude à louper le coche. Heureusement pour elle, certains ont su prendre le train en marche. Cette génération de créateurs d'entreprises connectés est devenue celle à suivre. A Nantes, on les trouve un peu partout, mais plus particulièrement à la cantine. Plus de 200 événements sont portés chaque année dans ce lieu d'échange et de création. Expertise technique, innovation, la cantine s'est imposée comme un espace de veille numérique permanente. Et une fois par mois, depuis septembre 2013, il y a l'Atelier du Web, un événement de sensibilisation dédié au PME et TPE souhaitant prendre le virage incontournable du numérique en bonne et due forme. Cet événement est organisé avec l'aide de Sébastien Hérault, consultant en accompagnement digital au sein de Matinal Digital et Najette Fellage, fondatrice de SpeechMe et avec le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes et Saint-Nazaire. Quel intérêt pour les intervenants et pour les participants ? Les thématiques abordées sont-elles pertinentes, adaptées à toutes les entreprises ? Ces ateliers ont-ils, comme le numérique, finalement vocation à évoluer ? N'y a-t-il pas aussi une part de gadget dans le numérique ? C'est le sujet de notre émission du jour. Le 12-13 L'invité de la rédaction Sur scène Et pour en parler aujourd'hui avec moi et Yvan Laforge, notre chroniqueur Nouvelle Technologie. Bonjour Yvan. Bonjour Agathe. Magali, Olivier, vous êtes responsable événementiel de l'association Atlantique 2.0 et vous avez participé à l'élaboration de ces ateliers. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, j'ai commencé à le dire dans mon édito, mais vous allez certainement pouvoir compléter. A quel point le numérique est-il devenu indispensable aujourd'hui dans le développement d'une entreprise ? Eh bien, il est indispensable tout simplement pour être visible. Comme vous l'avez dit, de plus en plus de gens vont sur Internet pour acheter un voyage ou n'importe quoi. Donc, le nouveau-néaire de la guerre pour les entreprises, c'est d'être visible auprès de ses clients qui maintenant achètent sur Internet ou consultent Internet pour tout et n'importe quoi. Niveau visibilité, le numérique, c'est devenu vraiment la plateforme indispensable au-delà de la publicité, de la télévision, etc. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des filières qui en ont plus besoin que d'autres ? Eh bien, en fait, on en a tous besoin, je pense. Enfin, toutes les filières en ont besoin, même si on n'est pas des purs players, comme on dit, même si on n'a pas une activité proprement sur Internet. Comme je vous le disais, la communication doit passer par là maintenant. Donc, même si on est un coiffeur, par exemple, c'est tout à fait pertinent d'avoir un site où on peut retrouver ses horaires, ce qu'on fait comme coiffure, etc. Et pas que les pages jaunes. C'est une vitrine, en fait. C'est exactement ça, c'est une vitrine. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, qui vont simplement dans Google et qui vont taper coiffeur Nantes avec un nom de quartier, etc. Donc, si vous n'avez pas de site, vous ne serez pas visible de ces gens-là. Oui, Internet, c'est devenu finalement le nouvel annuaire, quoi. Parce que maintenant, les pages jaunes, comme vous le disiez, c'est un petit peu dépassé. On ne s'en sert plus. Je m'excuse auprès des pages jaunes si vous écoutez. Oui, désolée. Alors, nous avons interrogé Dejan Markovic. Il partit régulièrement aux ateliers du web. Il nous explique ce que ça lui apporte et éventuellement ce qui pourrait être amélioré pendant ses rendez-vous. Les ateliers du web, ça me permet de découvrir justement pas mal de choses à travers ce format de rencontre. Alors, ce format est différent dans la mesure où, effectivement, c'est un format plus court. On est sur des rencontres qui durent une heure, en fait, qui sont au début de matinée. On rencontre un public en particulier, à savoir un public d'entrepreneurs, pour justement les sensibiliser, les éveiller à l'innovation et à l'usage du numérique. Sur ce format court, on a d'abord une petite présentation sur les sujets qui sont différents, sur les intervenants. Et ensuite, on a une place aux questions-réponses. C'est en ça que c'est différent des autres formats où on est plus dans des formats plus longs qui vont sur du deux heures à peu près. Alors moi, je les trouve pertinents d'abord parce qu'ils sont effectivement en début de journée, ce qui permet de commencer, je dirais, la rencontre et puis de continuer au niveau de notre journée de travail en tant qu'entrepreneur. Ensuite, ils me paraissent pertinents parce qu'on balaye un éventail de sujets très différents pour avoir une vision globale de ce qui se fait sur le numérique. Alors, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas toujours se libérer. Et même en tant que professionnels ou salariés pour assister à ces rencontres. Très rapidement, ils ont mis en place une captation vidéo des rencontres qui sont filmées par SpeechMe. Ça permet aux personnes qui n'ont pas pu venir à ce moment-là de pouvoir voir les échanges et puis de pouvoir éventuellement ensuite venir se renseigner auprès de la cantine ou des intervenants pour avoir plus d'informations. Ce n'était pas forcément le cas au début, mais ça s'est très vite mis en place. Ça, c'est une spécificité de ces ateliers qui ensuite a pu être utilisé lors d'autres rencontres à la cantine. Alors, Magali, qui sont les intervenants qui font ces conférences et ces ateliers et comment les choisissez-vous ? Alors, les intervenants, ce sont des membres de l'association Atlantique 2.0 qui est composé maintenant de 250 entreprises et freelance et on les choisit en fonction des thématiques que nous avons établies à l'avance. Donc, on va chercher les personnes qui nous semblent pertinentes. On a évidemment plusieurs personnes qui le sauraient. Donc, après, vu que c'est un cycle qui va être récurrent, on pourra faire intervenir un petit peu tout le monde. Et à quel type de public est destiné ces ateliers ? Donc, Derane y a un petit peu déjà répondu. On voit que c'est un peu destiné aux TPE et aux PME. Est-ce que c'est uniquement ce genre de public qui vient à ces rendez-vous ? Alors, à l'origine, les ateliers du web étaient destinés aux PME, TPE, commerçants qui souhaitent prendre le virage du numérique, qui n'ont pas beaucoup de temps à y accorder. C'est pour ça que c'est un format imposé. Déjà, on ne l'a pas dit, mais en fait, on impose aux intervenants de traiter la thématique en 15 points et la session dure effectivement une heure maximum. La cantine draine un public d'entrepreneurs, de porteurs de projets, de freelancers qui sont très au fait du programme, donc qui viennent à toutes les interventions. Donc, aux études du numérique, on va avoir effectivement ces PME, TPE, ces commerçants, mais également des entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer dans le web, des freelancers qui sont déjà eux-mêmes experts de cette thématique, mais qui veulent rencontrer d'autres intervenants, se mettre à jour et rencontrer d'autres personnes. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent uniquement par curiosité ou alors par culture personnelle en fait ? Je ne pense pas en fait, parce que c'est quelque chose de très pro. Si c'est par curiosité, c'est peut-être parce qu'on veut lancer son blog, qu'on a envie de le référencer, etc. Mais c'est quand même à vocation professionnelle parce qu'on veut lancer un site et qu'on veut en faire son activité professionnelle. Vous ne travaillez pas du tout avec les structures, les entreprises plus grosses, plus importantes ? Comme ? Je ne sais pas, pas une PME ou une TPE justement, une grosse boîte quoi ? Alors si, dans le cadre des événements de la cantine, on bosse avec tout le monde en fait. Ça c'est un événement qui est dédié à ce public-là, qui est ouvert à tous. Après, à la cantine, on reçoit évidemment des entreprises, des startups qui composent majoritairement le réseau, des PME innovantes, etc. D'accord. Est-ce que vous pensez que le virage du numérique peut s'appliquer à toutes les PME et les TPE ? Parce qu'en termes de finances, ça représente un coût quand même quand on veut vraiment s'y mettre. En fait, c'est chronophage en fait, surtout. Et c'est toujours pareil, soit vous faites appel à une agence et vous allez payer, soit vous internalisez, mais bon, ça implique d'avoir un salarié en plus. Ça implique aussi d'avoir un certain intérêt en fait pour le web si on veut s'y mettre soi-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout faire, mais avoir un site me semble quand même indispensable et se formaliser un tout petit peu en fait avec les outils peuvent rapporter beaucoup en fait. Et vous pensez vraiment que c'est accessible à tout le monde en fait de créer un site et de pouvoir se lancer sur le web par soi-même ? Je pense que c'est un secteur qui est ouvert à plein de gens en fait. Après, si on n'a pas d'appétence particulière pour le numérique, évidemment, ça va être compliqué. Si on est hyper réfractaire, c'est comme tout. On n'aime pas faire la cuisine, on ne va pas réussir à faire un soucule au fromage. Mais je pense que oui, le web, il y a tellement de tutos en fait qui existent sur internet, tellement de communautés qui existent qu'on peut se former tout seul et on peut être autodidacte. Il y a des chefs d'entreprise de start-up qui ont juste le bac. Ils n'ont pas eu besoin de faire une école de commerce pour réussir dans leur entreprise. Et pour vous, c'est vraiment important de toucher un public qui n'est pas forcément familiarisé au web, même si vous avez dit qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui viennent vous voir. Mais est-ce que c'est important pour vous ? On a une mission d'évangélisation avec la cantine auprès des autres publics. Ce n'est pas notre mission principale, mais on travaille avec des organismes comme la CCI dont ce sont les objectifs. Donc on travaille en collaboration avec eux pour mener à bien leur mission. Et est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment une récurrence dans les participants ou alors est-ce que le public en fonction des différentes thématiques est vraiment différent à chaque fois ? Ça dépend en fait. On a un noyau d'habitués qui vont aller à tous les événements. Et puis, suivant les thématiques et les cycles, on va avoir des publics différents. Par exemple, on a Tourisme et Numérique, qui est un cycle événementiel, comme on l'a dit, dédié au tourisme. Et là, on a un public complètement différent de ceux qui viennent à la cantine habituellement, parce que c'est des gens qui sont dans le tourisme. On a aussi les Ibises, où là, on va avoir un public de e-commerçants, que de e-commerçants, qui ne vont pas forcément venir à d'autres ateliers. À quoi il ressemble d'ailleurs ce public ? C'est quoi ? Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des cadres ? Des ateliers du web ou de la cantine en général ? Des ateliers du web. Les ateliers du web, en fait, c'est très mixte. Donc on a des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés. C'est vraiment mixte par rapport à d'autres événements où on va avoir plus de jeunes, par exemple, tout ce qui est des événements très techniques, dédiés aux devs. On va surtout avoir des garçons et des jeunes. Comment se déroule précisément chaque atelier ? À chaque fois, en fait, il y a des intervenants, on l'a dit, qui abordent un sujet en une quinzaine de points. Est-ce qu'il y a un moment d'échange, puisque ça s'appelle atelier, donc on a tendance à avoir un aspect pratique, ou est-ce que c'est vraiment un espèce de mini-cours magistral, finalement ? Alors, c'est un mélange des deux. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un atelier, parce que les gens ne font pas la mise en pratique pendant l'heure. Ce serait trop court. Mais il y a beaucoup d'interactions avec le public, parce que les gens posent plein de questions. Et le format imposé de 15 points fait qu'on ne digresse pas, et que justement, on ne tombe pas dans le cours magistral. Est-ce que vous suivez, entre guillemets, les participants dans leurs entreprises ensuite ? Est-ce qu'ils continuent de vous demander des conseils ? Est-ce que vous vous déplacez éventuellement dans leur société ? Non, on ne fait pas ça, en fait. Les gens qui ont besoin de conseils viennent nous voir à la cantine, c'est pour ça qu'on a ouvert ce lieu, c'est pour être le point d'accueil des porteurs de projets et des entreprises dans le web. Et est-ce que vous donnez aussi des pistes pour approfondir les sujets ? Est-ce que les participants peuvent avoir des ressources pour aller plus loin sur les thèmes abordés ? Ça, c'est les intervenants, en fait. C'est les intervenants qui vont donner une biblio, qui vont donner des sites de veille, etc. Et puis, je pense que c'est aussi les participants entre eux, en fait. Nous, on est là juste pour créer les bonnes conditions pour que les gens puissent échanger. Donc, vous organisez les ateliers avec Sébastien Hérault et Najet Félage. En quoi leur aide est-elle nécessaire à l'organisation de ces événements et de ces rendez-vous ? Alors, en fait, c'est Sébastien qui est venu nous voir il y a un an avec cette idée qu'on a trouvée intéressante et donc, nous avons accepté de porter à la cantine. Et Najet est venu nous apporter son soutien à travers sa plateforme en nous proposant, en fait, de les filmer et de les mettre sur SpeechMe, ensuite. Donc, la captation vidéo, c'est un peu spécifique à ces ateliers, comme nous le disait Dayane ? Tout à fait, oui, oui. On a mis ça en place spécifiquement pour les ateliers du web vu que ce sont des formats courts avec un PowerPoint qui est plus adapté, en fait, à la plateforme de Kamel et de Najet Félage. Donc, finalement, l'idée, c'est vraiment de faire participer à ces ateliers tous les co-workers de la cantine ? Dans l'idéal ? En tant qu'intervenant ? Oui, en tant qu'intervenant. Oui. Voir en tant que participant, finalement. Aussi. Alors, après, au fait, à la cantine, on a différentes communautés. On a la communauté des co-workers, on a les membres de l'association, on a le public. Après, l'objectif, c'est que tout le monde participe à nos événements suivant ses envies et ses besoins. Et est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir vous voir pour proposer des sujets, justement, des ateliers du web ? Ils disent, oui, moi, j'aimerais bien aborder ce sujet-là et j'aimerais bien en faire, justement, une thématique. En tant qu'intervenant ? Oui, en tant qu'intervenant. Enfin, en fait, ça dépend. Oui, il faut venir nous voir. Ça dépend si on est membre de l'association, si on ne l'est pas. Ça dépend des objectifs, en fait, de l'intervention. On en parlait tout à l'heure. Vous avez donc le soutien de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire. C'est un accord de principe parce qu'ils soutiennent le réseau, justement, Atlantique 2.0. Ou bien, est-ce qu'ils vous aident dans l'élaboration de ce cycle de conférences ? Et si oui, comment ? La CCI est un partenaire financier de la cantine d'Atlantique 2.0. Donc, nous avons défini un ensemble de missions à poursuivre. C'est d'objectifs aussi ou vous êtes relativement libre de ce côté-là ? Non, non, on est relativement libre de ce côté-là. C'est plutôt des missions. Alors, oui, l'objectif, évidemment, est de digitaliser les PME et les TPE. Donc, nous, nous avons proposé de faire les ateliers du web. Et donc, la CCI diffuse, en fait, l'agenda de cet événement auprès de son public, puisque ce public-là n'est pas le nôtre, en fait. À la cantine, on se passe quand même à des experts, pas trop aux néophytes. Donc, nous n'avons pas accès, en fait, à ce réseau-là. Donc, c'est eux qui font cette diffusion pour les convier aux ateliers. Ils ont un réseau d'entreprises moins spécialisées, donc moins au fait, tout simplement, pas du tout numérisés. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que c'est pas aussi, pour les intervenants qui viennent dans les ateliers, c'est pas un moyen pour eux de faire un peu la promotion de leurs services et de leurs solutions ? Bien sûr, si, si, si. Après, ce sont des échanges de bons procédés, c'est du win-win, c'est-à-dire que l'intervenant arrive avec son expertise, mais évidemment, il peut aussi la vendre derrière, même si c'est pas l'objectif premier. Donc, ça lui permet d'acquérir un peu de visibilité, de rencontrer, pourquoi pas, des futurs clients. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Et est-ce que le format des ateliers a vocation à évoluer, ou alors est-ce qu'il va rester éternellement sous ce 15 points, 1h le matin, ou alors est-ce qu'il y a possibilité de voir autre chose arriver ? Je sais pas, en fait, on est relativement souple, donc ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire à la fin de cet atelier, mais j'ai remarqué que ça marche très très bien, que ce format plutôt court, en fait, plaît aux gens, donc je pense qu'on va continuer un petit moment, et puis après, on le fera évoluer suivant les envies, et puis suivant les envies du public aussi. Et suivant les retours que vous avez aussi. Et suivant les retours, oui. Est-ce que c'est un concept qui existe à Nantes, ça, on l'a bien compris, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans d'autres villes en France où vous avez l'envie peut-être d'exporter ? Je sais pas si ça existe ailleurs, c'est possible, il y a plusieurs cantines en France qui font des choses très très bien, dont on s'inspire, donc l'exporter, si elles ont envie, oui, si on vient de nous demander, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Et quel sera le thème, justement, de votre prochain atelier ? Qui se déroulera la semaine prochaine, d'ailleurs ? Alors, le thème du prochain atelier, en fait, c'est comment se lancer dans l'e-commerce. D'accord, et donc qui viendra intervenir ? Alors, l'intervenant s'appelle Rémi Marron, c'est un ancien coworker qui ne coworker plus maintenant à la cantine, et qui est donc expert en e-commerce. Et puis, il va y avoir le témoignage d'un e-commerçant qui s'appelle Vin et Indépendance, donc qui vend du vin en ligne, et donc qui pourra, du coup, apporter son expertise, son histoire est très intéressante. On l'a déjà fait pitcher dans le cadre d'autres événements, et son histoire est plutôt pas mal. Est-ce que c'est le genre d'atelier qui peut s'adresser également, éventuellement, à un ou une particulier qui souhaiterait monter un blog pour vendre ses produits ? Ça se fait de plus en plus ? Oui, complètement, parce qu'on aborde le référencement, on aborde le e-commerce, on aborde les outils Google. Une personne qui souhaite se lancer un blog de vente de produits aura un peu toutes les billes pour pouvoir le faire. Très bien, mais écoutez, merci, Magali, Olivier. Je rappelle que vous êtes la responsable événementielle de l'association Atlantique 2.0. C'est la coutume, vous avez choisi la chanson qui clôture cette interview. Il s'agit aujourd'hui de Radiohead, avec le titre « High and Dry ». À midi de 30, ce sera le journal des sports de Charles Guillard. Le journal économique, ce sera à 12h40. On se retrouve à 13h pour le rappel des titres.